Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir la réalisation d'un tartare de Saint-Jacques et huîtres acidulé à la clémentine de Corse, avec une crème aux épices. Les ingrédients sont tous préparés en amont durant les travaux de mise en place le matin. Donc nous avons des noix de Saint-Jacques fraîches qui ont été détaillées en brunoise, donc en petits dés. Des huîtres qui ont été ouvertes, pour l'ouverture des huîtres je vous renvoie à la vidéo sur l'assiette de fruits de mer. Ensuite l'huître a été elle-même découpée comme la Saint-Jacques en brunoise. Du concombre qui va rajouter un petit peu de croquant dans notre préparation que j'ai taillée également en brunoise. Des herbes aromatiques, donc aujourd'hui cerfeuille, coriandre et ciboulette. Donc cerfeuille, coriandre que j'ai hachée, ciboulette qui a été ciselée simplement. Des clémentines, donc clémentines de Corse IGP, que je vais utiliser à la fois en suprême pour la décoration, mais aussi en jus pour la préparation à proprement parler. Un citron vert que je vais râper en finition, des épices, donc aujourd'hui un mélange 4 épices, et également une poudre de zeste de combava, donc combava ce petit citron vert très aromatique. Un mesclin de salade pour le dressage, pour agrémenter. Et de l'huile d'olive, des oeufs de lompe pour la finition, sel et pois bien entendu. Première opération, je vais réaliser ma sauce pour mon tartare. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu d'huile d'olive. L'équivalent, on va dire, d'une belle cuillère d'huile d'olive. Que je vais saler et poivrer. Donc au niveau du sel et du poivre, encore une fois, on assaisonne, on essaye d'éviter de mettre trop, pour que notre client trouve notre produit trop assaisonné. Il vaut toujours mieux qu'il rajoute plutôt qu'il se plaigne qu'on a trop relevé. Je vais exprimer le jus de clémentine, qui va amener une saveur acidulée. La clémentine de corse, elle a cette caractéristique, c'est le côté très acidulé. Pas réellement sucré. Donc là, je vais me contenter, puisque je travaille pour une personne, je vais me contenter d'une demi-clémentine. Je mélange. Ensuite, je vais rajouter mes herbes aromatiques. Donc, le cerfeuil. Alors, j'ai gardé des pluches de cerfeuil entières pour la décoration. La coriandre. Donc, je vous rappelle, la coriandre, cette saveur très particulière, fraîcheur, mais aussi légère amertume, que tous les clients n'apprécient pas. Donc, je préfère ne pas trop charger ma préparation. La ciboulette, qui, elle, va amener une saveur légèrement aillée. Je vous le rappelle. Ah, je vais essayer de récupérer mes... mes brins, que j'avais conservés pour la décoration. Donc, c'est une préparation qui se réalise en préparation d'office de préférence, aujourd'hui. Mais, on peut imaginer avoir ce travail à faire devant des clients. En quel cas, on va, bien entendu, travailler très rapidement, d'une manière organisée. Donc, là, je travaille sur une grande table, parce que, vu le nombre de produits que j'ai, je préfère travailler comme ça. Alors, mes Saint-Jacques, taillés en brunoise. Donc, Saint-Jacques fraîche, c'est la pleine saison. Nous sommes en début d'hiver. C'est maintenant qu'il faut consommer des Saint-Jacques. Donc, là, je travaille pour une personne. Je ne mets pas la totalité. Les huîtres. Donc, les huîtres, j'en ai ouvert deux, que j'ai hachées. Donc, ce sont des huîtres d'arcachon, calibre numéro 3. Donc, assez petites. Voilà. Là, pour une personne, ça va suffire. Et, je mélange. Le but étant d'homogénéiser ma préparation. Et d'avoir quelque chose de bien assaisonné. On sent le parfum de la clémentine. Le tartare, à proprement parler, est terminé tel quel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon concombre. pour le croquant. Mon concombre, je vais en mettre 2-3 cuillères. À nouveau, je mélange bien. Ça va me rajouter, en plus, de la couleur, bien entendu, dans la préparation. J'ai conservé des coraux de Saint-Jacques. Pour le dressage, également. On a conservé un pour une personne. Donc, le dressage, on est, bien entendu, sur quelque chose, vous le voyez, de très flasque, si vous me permettez l'expression. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de dresser sur un lit de mesclin, directement. Justement, on peut, bien entendu, envisager de dresser notre préparation dans une coupe. Alors, l'utilisation du cercle, je vous le rappelle, en service, en salle, en technique de salle, est formellement déconseillée. Maintenant, chaque candidat fait un petit peu comme il veut, le jour d'un concours ou d'un examen. Mais, enfin, l'utilisation du cercle, c'est vraiment pas ce qu'on préfère voir utilisé par le personnel de salle. Donc, moi, je vais me contenter de dresser ma préparation sur le lit de salade. En essayant, bien entendu, de prendre de la hauteur, pour éviter. Alors, la salade me sert à ça, à cet effet. Ça permet d'éviter d'avoir mon tartare qui, vraiment, s'aplatit et coule dans mon assiette. Parce que l'huître, même si je l'ai ouverte à l'avance, et si je me suis débarrassé de la première eau, elle refait encore de l'eau, même une fois coupée. Maintenant, je vais réaliser ma crème aux épices. Donc, il s'agit d'une crème simplement fouettée. Une crème fouettée, ça veut dire qu'on a incorporé de l'air. On va mettre juste deux cuillères. Un petit peu de quatre épices. Donc, quand on parle de mélange quatre épices, il s'agit de diverses épices. Je vous le rappelle, nous avons déjà utilisé ce produit. La poudre de zeste de combava, qui va ramener un peu de peps sur cette crème. Et tout simplement, je vais mélanger. Pour incorporer et éviter les paquets d'épices. On pourrait imaginer rajouter un petit filet de jus de citron, ou du vinaigre. Encore une fois, ce genre de préparation. On a beaucoup d'établissements qui font des tartares de poisson, des tartares de Saint-Jacques. Chaque établissement a sa propre recette. Donc voilà, ma crème aux épices, elle est réalisée. Je vais maintenant la dresser en petite quenelle. Donc l'utilisation des deux cuillères, l'une qui va sur l'autre. Une quenelle qui vient ici surmonter, juste agrémenter. Et je vais terminer avec mes éléments de décoration. Donc un petit brin de ciboulette. Une petite peluche de cerfeuille. On n'a pas le droit de toucher avec les doigts. Je vous rappelle, d'autant plus si vous imaginez que vous êtes en train de réaliser cette préparation devant les clients. Et une feuille de coriandre. On met dans le bon sens. Je vous rappelle qu'il y a un côté brillant sur les végétaux. C'est celui-ci que je cherche à mettre. Alors là, la feuille s'est un petit peu humidifiée. Je la mets comme ceci. Je vais terminer avec un petit peu de zeste de citron. Donc avec une microplane. Là, à nouveau, on sent ce parfum très caractéristique de cet agrume. Je termine par un petit peu d'œufs de lompe. Donc qui rajoute un côté rouge à ma préparation. Et enfin, pour finir, mes clémentines. Que je décide de positionner ici dans mon assiette. Encore une fois, je répète, les dressages sont libres. Je ne vous cache pas que pour la clémentine, nous n'avons pas utilisé la technique de découpe des agrumes classiques avec le couteau d'office. On a travaillé à la main, tout simplement. Et voilà donc mon tartare de Saint-Jacques et huîtres. Je vais bien entendu essuyer un petit peu ici le zeste qui a débordé de ma préparation. Service à l'assiette, de la main droite à droite. Bonne dégustation, bon appétit. Merci.